Vous êtes sur RTL. Après la consultation, après consultation du Haut Conseil scientifique, j'ai décidé de passer des gestes barrières au geste muraille. De plus, dans les villes classées rouges, le masque sera remplacé par la cagoule. En ce qui concerne les postillons... Alors excusez-moi M. Véran, vous nous expliquerez vos nouvelles décisions un autre jour. Revenons plutôt à votre situation actuelle. On dit que ce n'est pas une période facile pour vous. En accord avec le Haut Conseil scientifique. Et après la dernière engueulade d'Emmanuel Macron, j'ai décidé de me mettre sous tranquillisant le soir, sous amphétamine le matin, en essayant de ne pas faire le contraire, afin de ne pas dormir en Conseil des ministres. C'est vrai qu'on se demande parfois si vous n'avez pas inversé les cachets. Toutefois, si les symptômes persistent, sur avis du Haut Conseil scientifique et du Premier ministre, je partirai en cure de sommeil à la bourboule. Bonjour, bonjour ! Ah bah tiens, bonjour Roselyne Bachelot. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite de la ministre de la Culture ? Eh bien, comme la culture française est à l'arrêt, j'ai du temps libre et je suis passé faire la bise aux copains et aux copines, à distance, aux copines et aux copines des grosses têtes. Dans l'ascenseur, j'ai entendu Olivier Véran tout dépité, alors je suis venu lui remonter la grappe. Mais c'est gentil ça, c'est vrai que vous avez été ministre de la Santé vous aussi. Mais oui, mais oui ! Mais pas que ! Ministre de l'écologie, ministre des sports, ministre de la jeunesse, ministre de la cohésion sociale, ministre des solidarités, animatrice de radio, membre du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, chroniqueuse, comédienne, journaliste et gérie pour les robots Thermomix. Oui, on a bien compris que vous étiez très polyvalente. Où voulez-vous en venir, madame Bachelot ? Je veux dire à mon collègue Olivier Véran de ne pas s'en faire pour la vilaine pandémie. Après son échec au ministère de la Santé, il pourra toujours rebondir dans un autre ministère bidon ou à la télévision. Très bien, oui. C'est rassurant. Vous le verriez où alors ? Il serait parfait en souffre-douleur avec des masques dans le slip chez Cyril Hanouna. Voilà, voilà ! Nya, 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 nya ! Ok, bonjour vous aussi, Alain Finkielkraut. L'autre jour sur LCI, vous avez déclaré comprendre la décision du couvre-feu, mais comprendre aussi le désespoir des jeunes qui ne peuvent plus sortir le soir. Mademoiselle Jade, je n'en ai peut-être pas l'air, mais sachez que moi aussi j'ai eu 20 ans. Je sais que c'est l'irrépressible désir, je sais ce qu'elle est, l'irrépressible désir à cet âge-là, de se réunir pour faire la fête. Ça vous est arrivé ? Bien entendu ! Quand j'avais 20 ans, je faisais des noubas du tonnerre toutes les nuits avec mes amis Socrate, Platon, Kant, Schopenhauer et Spinoza. Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit ce genre de soirée qui manque aux jeunes. Mademoiselle Jade, je vous sens moqueuse. Oui, un peu, oui. Sachez qu'à 20 ans, j'étais un bout en train, ce que certains qualifieraient aujourd'hui de gros déconneurs. Un jour, tandis qu'avec mon ami Pascal Bruckner, nous nous amusions autour de l'œuvre du théoricien Henri Poincaré, je lui ai dit ceci, tu sais pourquoi tous les philosophes se valent ? Eh bien parce que si c'est rond, c'est Poincaré. Nous nous sommes gondolés toute la nuit. Ah oui ! Avec Bruckner ! Toujours sur LCI, vous avez dit que les jeunes avaient besoin de la nuit pour, je vous cite, draguer. Bien sûr, moi-même à 20 ans, sachez que la nuit, j'étais un véritable tombeur dans ma petite chambre de bonne. Ah bon ? On n'imaginait pas. Dans l'obscurité et sans mes lunettes, je tombais tout le temps. Surtout quand je me prenais les pieds dans les 12 volumes du discours de la méthode de Descartes. Sa sainteté, le pape François, a une fois de plus défrayé la chronique en déclarant qu'il était favorable à l'union civile pour les personnes de même sexe. Bonjour souverain pontife. Hola, soyad, salve don Calvinus matinalis. Il est là. Il n'est pas encore arrivé chez les lignacs ? Si, je ne vais pas tarder. Il arrive bientôt. Il nous fait les Saint-Jacques aujourd'hui. Ah, j'ai d'actualité avec moi les Saint-Jacques. Oui, bien sûr. On peut aller jusqu'à Compostelle. Oui, à Compostelle. Il n'est pas Compostelle, mon biais, encore. Je parle de Saint-Cyril Lignac. Ah oui. Je voulais lui demander une recette des religieuses au chocolat. Ou alors des pédénanes. C'est très bon, avec de la bénédictine. Bon, on lui dira. Revenons à vos déclarations sur l'union civile pour les couples homosexuels. Il s'est plutôt osé comme déclaration, non ? Mais ce n'est pas moi. C'est Réjus qui l'a dit dans l'évangile. Ah oui ? Mais vous, les uns les autres. Il n'a pas précisé qu'il ferait forcément être un bon homme et une bonne femme. Ben, c'est vrai. Mais il n'empêche que votre prise de position a déchaîné les protestations jusque dans la curie romaine. Il essaie, ils ne sont pas décontrastés. Il m'énerve. Il se promène toute la cinte journée avec des robes qui brillent et des chapeaux de toutes les couleurs. Il veut l'interdire qu'on fasse paillère au banana café. Il faut les faire. Il m'énerve. C'est comme les barbous. Les barbous, il m'énerve. Les barbous ? Oui. Vous savez, ceux qui veulent rester entre hommes, qui disent qu'il faut mettre des bases sur les femmes, et qu'il ne faut pas manger du caprice de Dieu. Ou non plus. Il ne m'aime pas. Il m'énerve. Oui, il m'énerve. Ça ne vous affecte pas trop, toutes ces réactions hostiles ? Un petit peu. Il m'a aimé qu'on soit en écoutant. Dalida, Elton Yon, Freddy Mercury, David et Yonatan, les villages popoles. Les villages popoles ? Les villages popoles. Mylène Farmer. D'accord, je crois qu'on a compris l'idée. Merci, votre sainteté. Vous n'avez pas vu mes petites souris ? Tac et tac, tac. Elles sont encore disparues. Ah non, désolé, pape François. Elles me demandent si elles ne sortent pas de la yaquette, toutes les deux. Mais ce n'est pas grave, elles les chèment quand même. C'est aujourd'hui la journée européenne de la dépression. C'est vrai. Et pour en parler, nous recevons le dépressif le plus célèbre de France. Bonjour, Michel Houellebecq. Bonjour. Alors, comment envisagez-vous cette journée de la dépression ? Pour nous, les dépressifs, c'est un peu comme Noël. C'est la fête la plus importante de l'année, après la Toussaint, la fête des morts. Donc, il faut marquer le coup. Alors, j'ai invité Alain Souchon à dîner pour fêter ça. C'est vous qui cuisinez ? Oui, je vais faire une quiche au Xanax. Avec une tasse de verveine tiède, c'est délicieux. On va déguster ça en regardant une théma d'Arte sur les camps de la mort dans la Roumanie de Ceausescu. On devrait bien déprimer. Vous voulez venir ? Non, mais si. C'est légèrement déprimant. Un peu trop pour moi. Ah oui. Si c'est le menu qui vous déplaît, je peux changer. Vous aimez quoi ? Alors, moi, j'aime la nourriture saine. Ah ben, venez, je vous ferai du tofu et du chouquel. Avec ça, on va bien déprimer. Bonjour. Bonjour, Pascal Praud. De quoi allez-vous parler aujourd'hui dans les auditeurs ont la parole ? Un sujet très chaud en ce moment. Nous en parlions dans la matinale, ce matin, avec l'amie Yves Calvi. Certains pays musulmans boycottent les produits français. Et alors, que va-t-on faire de notre stock de saucissons et de pinards qu'on pourrait plus exporter ? Et notre purée musulmane ? Vont-ils lui préférer la purée musulmane ? Je pose la question au 3210. C'est vrai que la question se pose. C'est une bonne question. Tout à fait. Certains pays islamistes veulent nous faire la guerre. Mais comment vont-ils nous faire la guerre s'ils n'achètent plus nos armes ? Et oui, c'est pas faux. Et si le Qatar n'achète plus nos clubs de foot, que va-t-on faire de nos footballeurs ? Va-t-il falloir leur apprendre à se servir de leurs mains ? On attend vos réactions, j'imagine, nombreuses aux 3210. Alors, Pascal, ne vous emballez pas. Il y a sans doute des ripostes plus pacifistes à ce boycott. Nous pourrions boycotter leurs produits, par exemple. Vous avez raison. C'est une bonne initiative dont on parlera ce matin. Faut-il boycotter les toilettes à la turque ? Les spaghettis halal carbonara ? Les tripes halal mode de camp ? Et si les pays musulmans ne veulent plus de vaches qui rient et de babybeles ? Devons-nous boycotter les pattes de chameau dans les leggings ? Réagissez aux 3210. Ce ne sont que des questions passionnantes. Oui, toujours. Et auxquelles ils font répondre dans les meilleurs délais, nous sommes bien d'accord. Toujours. Rendez-vous. Les auditeurs, la parole. Alors écoutez, d'ici là, on peut tout à fait se distraire.